On se rend bien compte que selon la maturité des projets dans lesquels vous êtes, le travail n'est pas tout à fait le même. On accueille en présentiel Marine Chotard, qui est à Saint-Jean-de-Brévelay-en-Bon et qui nous parlera de son projet, et en visio, Christelle, qui est à CELCH aussi, peut-être d'abord te présenter, toi, ton profil ? Et puis ensuite, on ira sur le projet sur lequel tu travailles. Donc, Marine Chotard, moi, je suis enseignante en production horticole et en gestion commerciale. Et tu m'as dit profil, je suis en quatrième année de tiers temps, en fait, j'ai eu une prolongation et une dernière. Et le sujet de ton projet ? J'ai le droit à combien d'heures pour expliquer ? Alors, quatre, mais peut-être on va commencer par quelques minutes. Pour simplifier, le sujet du projet, c'est du champ à la table, les multiples facettes du théier bio du Blavet. Si on simplifie, en gros, c'est un soutien au développement du montage de la filière du thé en Bretagne, qui s'est transformée. Au départ, c'était sur la vallée du Blavet, donc dans le secteur de l'Orient, qui s'est transformée en Bretagne, qui s'est transformée en nationale, qui a des impacts aussi à l'international maintenant. Donc, nous, le principe de base, on a déplantation au niveau du lycée d'Annebon, qui nous serve de support pédagogique pour pouvoir soutenir tous les porteurs de projets qui veulent se lancer dans le thé, que ce soit pour faire du thé à bord ou pour faire d'autres choses. On a fait de l'expérimentation aussi pour eux et on a commencé à travailler autour, avec des collectifs pour le montage de la filière, avec notamment Végepolis Valais à Angers. Des liens, je pense, aussi avec des collègues, des E.A., enseignants, formateurs, peut-être ? Donc, oui, c'est porté principalement par l'exploitation qui, elle, voit la partie production. Et on est en lien étroit avec la partie collègue, du lycée, pour des montages de modules interne, avec tout ce qui est MAP, MIP, IE et ce genre de choses. Et avec le CFA, vu que sur le site d'Annebon, on est dans les mêmes bâtiments et ça me permet de pouvoir travailler à l'élaboration de modules de formation courte aussi. Partenariat peut-être aussi avec recherche et développement ? On travaille avec le KT depuis l'année dernière. Donc, le KT, c'est une station d'expérimentation dans le Finistère, plutôt à destination des professionnels de l'horticulture. On a quand même obtenu des financements casse d'art. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme partenaires ? Tous les porteurs de projets, des professionnels du secteur, des producteurs qui sont lancés, qui commencent à vendre, que ce soit en local ou dans la région parisienne. On a des partenaires à l'international. On est en train de signer une convention de partenariat avec le lycée de référence en Chine, qui est un institut du thé. On s'est formé chez eux en octobre de cette année, fin de l'année dernière. Donc, un projet qui est en plein développement ? Alors, le projet en lui-même est en plein développement, c'est en plein essor. Et moi, par contre, je suis sur la fin du... pour avoir mené ce projet. Je pense qu'on viendra plus tard sur les suites. Christelle ? Donc, moi, je suis sur un deuxième projet de tiers temps. Donc, ce deuxième projet qui est en fait un projet multi-partenarial sur la valorisation d'une zone humide de l'établissement. Donc, une zone humide de démonstration sur une dizaine d'hectares. Et donc, en milieu agricole. Voilà. Donc, les acteurs du projet, au départ, étaient des acteurs environnementaux. Ce projet avait été écrit, entre autres, pour les BTS gestion maîtrise de l'eau et les bacs pro agroéquipement. Et finalement, ce projet a plu aux acteurs du territoire. Donc, on a des acteurs agricoles qui se sont greffés à ce projet, dont des syndicats bien revendicateurs. Et les élus, donc le territoire, avec la communauté de communes sur lequel se trouve l'établissement. Donc, voilà pour les acteurs. Donc, on a une quinzaine de classes dans le projet, une quinzaine de collègues. La direction, très soutenante. Et le DEA, évidemment. Et une trentaine de personnes du territoire, au moins avec une quinzaine de structures dans le territoire. À savoir que c'est le deuxième tiers-temps. Donc, le deuxième, j'ai également déposé un dossier avec les équipes pour répondre à un appel à la manifestation d'intérêt Tram Vert et Bleu. Donc, ce projet est financé. Donc, on a des moyens. Donc, par l'agence de l'eau, par la région Grand Est, et également récemment, une fondation. Voilà. Donc, ce projet est financé sur deux ans, deux ans, voire trois ans. Et donc, je suis à ma deuxième année de tiers-temps pour ce tiers-temps numéro 2. Et toi, ton parcours, ton profil, tu enseignes ? Ah oui, pardon. Oui, donc, je suis enseignante en biologie sur l'établissement depuis de très nombreuses années, entre 20 et 30 ans. Voilà. Et enseignante en biologie et coordinatrice du BTS Gestion maîtrise de l'eau. Et puis, voilà, référente enseignée à produire autrement sur l'établissement. Tu dirais que le cœur du projet, c'est plutôt zone humide, trame verte et bleue ou autre chose ? Alors, le cœur du projet, donc sur le tiers-temps numéro 1, le cœur du projet, c'était la trame verte, donc implantation de haies. Et voilà. Et là, le projet numéro 2, donc on est sur la trame bleue, donc valorisation d'une zone humide. Mais ce projet a évolué, il est devenu un projet de médiation de territoire pour des partenaires qui, finalement, sont en conflit d'usage sur la ressource en eau. Puisque, en fait, quand j'ai démarré ce projet, moi, j'étais vraiment dans mon petit monde action pédagogique autour de la biodiversité. On valorise la biodiversité sur cette zone humide. On répond à la directive cadeau sur le bon état écologique des cours d'eau. Mais très vite, les partenaires ont répondu entre eux à un tas de fumier interposé, si on peut dire ainsi. On entendait parler d'un partenaire qui a accueilli l'autre avec un fusil. Il ne fallait pas le laisser entrer sur sa parcelle, qu'il ne fallait pas le laisser prendre un bout de ses terrains pour évaluer une zone humide. En fait, il y avait énormément d'incompréhension et de violence, je trouve, entre les partenaires. Donc, c'est vrai que j'ai eu un petit moment de frayeur et je me suis dit, mais moi, je ne suis pas formée à la médiation. Donc, j'en ai parlé à la direction. On s'est dit, est-ce qu'on embauche une personne pour la médiation ou est-ce qu'on se lance ? En fait, en étant en lien avec le dispositif d'appui national, entre autres, Christian, Dominique d'Albin, on s'est dit qu'on se lançait dans le projet et qu'on allait s'auto-former sur la médiation. Voilà, donc c'est devenu un projet de médiation de territoire. Donc, depuis, on est au sixième COPIL, là, pour le mois de mai, on sera au sixième comité de pilotage. Ma deuxième question pour vous deux et on va commencer par Christelle. Le sujet sur lequel tu travailles, il a de l'antériorité, il a de l'ancienneté sur le territoire ou c'est un sujet qui est un peu émergent ? Comment tu vois ça, toi ? Alors, les problématiques sont très anciennes. Les conflits d'usage autour de la ressource eau est ancienne puisque deux structures ne peuvent pas communiquer, enfin deux, trois structures ne pouvaient pas à l'époque communiquer entre elles, s'écouter, s'entendre et même parfois rester dans la même salle sans qu'il y ait de heure. Sur l'établissement, la zone humide, elle existait avant que le projet existe. Elle existait, voilà, donc ça fait très longtemps qu'elle existe, cette zone humide. Mais toutes les actions autour de cette zone humide sont peut-être plus récentes. Marine, j'ai envie de te poser la même question. Le sujet sur lequel tu es, territorialement d'abord, est-ce qu'il a une existence ou est-ce qu'il se construit en ce moment ? L'existence ancienne, on s'entend. Il y a eu une tentative de plantation de théiers en France dans les années 1830. historiquement, en fait, il y a un botaniste qui est parti visiter plusieurs pays et est revenu en disant au roi à l'époque, vu que c'était sa mission, les meilleures terres pour cultiver le thé, c'est les vieilles terres de Bretagne. Sauf qu'il est mort cinq ans après son retour de mission. Donc, n'ayant pas eu le temps de transmettre tout ce qu'il avait acquis, c'est des projets qu'on périclité. Il y a eu d'autres tentatives de plantation de thé dans les années 1990 où, pareil, ça a été assez confidentiel. Par contre, on a eu un gros renouveau de la plantation de thé dans les années 2000. On a deux producteurs à l'heure actuelle en Bretagne, un dans le Finistère Nord et dans le Morbihan, juste à côté du lycée, qui se sont lancés à planter eux tout seuls il y a dix ans et qui commencent vraiment à avoir des choses qui sont intéressantes. Nous, c'est le producteur qui est juste à côté de Lorient qui nous a lancés en 2016, juste au départ sur des histoires de semis de graines, qui a demandé s'il ne pouvait pas travailler avec le CFA pour de la plantation, pour des chantiers en fait chez lui. Et puis, de fil en aiguille, on s'est lancés sur un projet au niveau du lycée. Tu dirais que c'est une activité encore aujourd'hui de niche ou ça va au-delà ? C'est de niche dans le sens où on ne connaît pas tout, on ne sait pas comment faire à l'heure actuelle en France. Mais on a tout ce qu'il faut pour pouvoir produire. On a les bons climats, on peut faire appel à des partenaires, que ce soit locaux ou à l'international, on sait produire des plantes de terre de brouillère en Bretagne depuis très longtemps. C'est vraiment la partie, je dirais, récolte et transformation où là, on est sur quelque chose qui demande énormément de compétences. Là, c'est compliqué à acquérir. Christelle nous parle d'un contexte où il y a des acteurs qui ne partagent pas les mêmes idées sur son sujet. Elle nous dit que ça peut même aller jusqu'à des démonstrations de force et d'intimidation. Est-ce que toi, il y a des choses comme ça ? Et puis, ma question qui vient après, c'est, vous travaillez avec la Chine. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous interroge un petit peu ? Enfin, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? On constate qu'il y a déjà des guéguards de clochers sur des modes de fonctionnement, sur des modes de production du thé. Il y a la grande tendance de « vaut mieux prendre des théiers issus de semis » et « vaut mieux prendre des théiers issus de boutures ». Il y a des arguments dans les deux cas. C'est vrai que là-dessus, nous, on se positionne à chaque fois en disant « on veut tout faire pour trouver les meilleures solutions pour des producteurs qui veulent se lancer » et on reste très ouverts. Le souci qu'on a eu sur la première année du projet, c'est que comme on était associé à un des producteurs avec une des mouvances, forcément, les autres départs, on trouvait plutôt porte-close. Il a fallu faire du travail d'explication de la démarche pour qu'au final, ils comprennent où est-ce qu'on en était. – Problématique de la Chine, ça a pas mal questionné les collègues. Moi et mon collègue d'EA également. Parce que oui, c'est le berceau de la production de thé. Ils ont plein de choses à nous apprendre. Mais toute la partie géopolitique, je dirais qu'on l'a en arrière pensée, mais on a décidé de l'occulter, à se dire qu'il faut que le projet avance. Tant que ça se passe bien, on continue, sachant qu'on a quand même été impacté par les soucis de gestion déjà de la crise sanitaire. On devait partir en Chine en mars 2020. Et comme on n'est partis qu'en octobre 2023, forcément, ça a quand même pas mal impacté. – Et est-ce que c'est un sujet avec les élèves ? Il y a des cours d'histoire géo, par exemple. Est-ce que cette question de, j'allais dire, géopolitique du thé, elle est un peu abordée ? Est-ce que les jeunes avec qui tu travailles et des collègues travaillent, ils abordent ça ou ça n'existe pas comme question ? – J'en ai… Alors moi, je travaille principalement sur le thé avec des CAPA. Donc, ce n'est pas forcément facile. Pour eux, tout ce qui est Asie, c'est très loin. Ils me font déjà la confusion entre la Chine, la Corée et le Japon. Mais… – Dans la même zone, ça va. – Voilà. L'Australie, ce n'est pas loin non plus pour eux, mais ça, c'est logique. J'ai un élève qui m'a posé, qui m'a dit « Mais il n'y a pas des soucis avec les Chinois ? Ils ne font pas des bêtises ? » Bon, on a expliqué globalement le positionnement du projet et de la démarche par rapport au positionnement géopolitique. Et c'est vrai qu'assez tôt dans le projet, j'ai voulu aller vers d'autres pays producteurs, activer le réseau Japon, justement, parce que je sentais qu'avec les tensions géopolitiques, il fallait qu'on ait des portes de secours. Je dirais que là, c'est une histoire aussi d'animateur de la COP Inter. Max Monod, en COP Inter Chine, il est hyper proactif. Là où c'est vrai que sur le réseau Japon, je n'ai pas trouvé cette proximité. Je pense qu'il y avait d'autres choses à gérer à ce moment-là. C'est vrai que c'était un petit peu plus difficile, en fait. Et sur le lycée, cette question-là, avant toi, c'était une question du développement de la filiarté qui turlupinait, qui intéressait des gens ? Ou alors, c'est arrivé comme ça, comme quelque chose de complètement nouveau ? C'est arrivé comme ça, comme quelque chose de complètement nouveau. On ne savait pas faire. Les producteurs nous posaient plein de questions et à chaque fois, on répondait « on ne sait pas. On va se renseigner. » C'est un camélia, donc ça devrait fonctionner comme ça. Et plus on avance, plus on se rend compte que techniquement, en fait, oui, mais non. On regarde la littérature. Le problème, c'est qu'on ne trouve quasiment rien en langue française ou anglaise. Il faut parler japonais ou chinois. Et là, ça commence à être un petit peu plus compliqué, quand même. Il y a des services de traduction maintenant sur Internet ? C'est hyper utile quand on part en voyage à l'étranger. Nous, ça a été la grosse problématique, la barrière de la langue, parce que les chinois ne parlent absolument pas anglais. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas. C'est vrai que ça aide pas mal, mais quand on tombe sur des provinces un petit peu reculées où ils parlent patois, le service de traduction automatique, ça ne marche pas bien quand même. Ma troisième question à vous deux, c'est, on va dire au départ de votre projet, et peut-être aujourd'hui, mais au départ, comment vous envisagez cette histoire de maturité du projet, à la fois sur le territoire, à la fois dans l'établissement, voire un peu plus largement peut-être ? Comment vous évaluez cette maturité du projet, ici, de développement d'une filière T, et puis à courcelle de médiation territoriale sur les zones humides ? Tu dirais quoi ? Tu dirais que c'est émergent ? Tu dirais que c'est en phase de construction d'affirmation ? Ou tu dirais que c'est un sujet qui est déjà un peu charpenté, qui est déjà bien présent, et on a de la ressource ? Ah non, nous, c'est totalement émergent. On est en train de les créer, en fait, les ressources. C'est-à-dire que tous les modules de formation se basent sur des connaissances qu'on acquiert en même temps, ce qui est assez compliqué, surtout quand on a des habitudes, même vis-à-vis des agriculteurs, où pour eux, quand ils viennent voir des experts, on a la réponse, et là, ce qu'on leur explique, c'est que la réponse, on ne l'a pas, on va la chercher, parce qu'elle n'existe pas en français à l'heure actuelle. Tu dirais que c'est stimulant, angoissant, les deux à la fois. C'est stimulant, parce qu'on sait qu'il y a des attentes derrière, donc on va aller les chercher. Ça a un côté angoissant, parce que quand ils nous demandent des données technico-économiques, on commence à se dire, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus, dans le sens où, comme on voyait que c'était une construction de filière, plus ça allait, plus les producteurs venaient vers nous, on commençait à nous demander est-ce que vous ne voulez pas prendre en charge la structuration de la filière ? Et on a dit, je n'ai qu'un tiers-temps, je ne vais pas avoir le temps, il faut quelqu'un qui soit à plein temps dessus. Et on a eu la chance d'avoir un autre établissement du ministère de l'Agriculture qui se lance aussi là-dessus, et des connexions avec Gepolis. Merci, Nantes, là-dessus, parce que ça nous a bien aidé. Même question à Christelle. Tu dirais plutôt que le projet dans lequel tu es aujourd'hui, il est plutôt émergent, en affirmation, plutôt mature ? Donc, si je fais un retour en arrière et que je vois l'évolution en deux ans, je pense qu'on peut dire que le projet est plutôt mature, dans le sens où aujourd'hui, on a produit des outils, donc des outils d'animation, des outils techniques, des outils qui permettent de fédérer les structures, les équipes, et les acteurs avec les apprenants. Aujourd'hui, on a un cadre, un cadre tant dans les réunions que dans les différentes actions qu'on met en place. Donc, au niveau des comités de pilotage, on a le cadre, on met beaucoup moins de temps pour les préparer. Enfin, je mets beaucoup moins de temps pour les préparer, les réunions aussi. J'ai des outils d'évaluation aussi qui sont prêts, et ma posture a évolué, et la posture de l'ensemble des acteurs a également évolué en deux ans. Ma question suivante, en fait, et on commencera par Christelle, si tu veux bien, par rapport à notre sujet de séminaire, les enjeux de mobilisation, d'engagement, dans la situation dans laquelle tu es, plutôt un projet qui est assez mature, ces enjeux d'engagement et de mobilisation, c'est quoi pour toi ? Donc, déjà, moi, c'est de faire dialoguer les différents acteurs entre eux pour amener une dynamique territoriale. Et pour pouvoir mener tout ça, j'ai essayé de comprendre le jeu d'acteur. Nous avons essayé tous ensemble de comprendre le jeu d'acteur. De toute façon, on n'avait pas le choix, vu qu'au départ, le jeu d'acteur était très fort. Et donc, oui, voilà, j'ai essayé de comprendre le jeu d'acteur. Les enjeux, c'est des animations de copiles. Donc, j'ai eu du pouvoir engager tous ces acteurs. Donc, on a dû mettre en place ou j'ai mis en place des outils. Donc, la carte des controverses permet… La carte des controverses a permis de déchiffrer ce jeu d'acteur. Donc, la carte des controverses, c'est quoi ? C'est qu'on est parti, en fait, sur trois grandes thématiques données lors des copiles, en fait. Donc, c'était les trois grandes controverses, les trois grandes questions socialement vives, puisque c'est dans les programmes, les trois grandes questions socialement vives qui portaient vraiment un conflit dans nos comités de pilotage. Et donc, par exemple, la place des pollinisateurs dans la société. Donc, au départ, c'était la place des pollinisateurs en zone humide, mais on a élargi, donc, dans la société. La place des zones humides en milieu agricole et la place de la faune sauvage dans la société. Donc, voilà nos trois grandes questions socialement vives. Donc, en fait, on a réuni au mois d'octobre une cinquantaine de personnes, donc, avec la direction et les équipes, en vert et bleu et les apprenants, avec le directeur d'exploitation. Donc, on était une cinquantaine à travailler en groupe sur ces controverses. Donc, pour cela, j'ai réalisé trois groupes, un groupe environnemental, un groupe territoire et un groupe agricole, qui, eux, ont répondu par groupe à ces trois controverses. Voilà. Donc, chacun nous donnait les enjeux pour y répondre, quelles certitudes ils avaient, quelles incertitudes et quelles étaient les raisons du débat. Donc, en fait, ces groupes ont argumenté pour pouvoir répondre à cette controverse et ce qui nous a permis, en fait, de trouver les causes du débat. Et donc, récemment, on les a réunis, on est en cours de réunion pour ces trois controverses, pour mettre en place des soirées débat. Donc, soirées de table ronde, puis débat animé par les apprenants. Donc, là, c'est vrai qu'il y a des gros enjeux puisqu'on travaille, on a tous un objectif commun. Chacun a son chemin pour y arriver, chacun a ses moyens, ses méthodes. Mais on a un objectif commun au service des apprenants, de l'enseignement agricole. Voilà, donc là, l'établissement est reconnu et légitimé en tant que lieu de médiation sur ces problématiques par les professions agricoles, par les associations environnementales et par les fédérations. J'y reviendrai après, mais l'idée que tu donnes, c'est aller plus loin dans la mobilisation, mobiliser des acteurs qui ne se parlent pas, comme tu le disais tout à l'heure, et puis aussi, sans doute, apprendre des trucs pour avancer davantage. Mais j'y reviendrai sans doute après. Marine, les enjeux d'engagement et de mobilisation dans le projet que tu conduis ? C'est déjà de réussir à trouver les porteurs de projets, trouver les personnes qui se lancent. On est sur une production où souvent, quand les gens veulent planter du thé pour faire de la production, ils n'en parlent pas. parce qu'on est sur une production à la plantation qui est extrêmement coûteuse et comme ils veulent potentiellement tirer leur épingle du jeu et avoir un bénéfice financier derrière, ceux-là, je ne les trouve pas. Je les découvre au hasard de publications d'articles à droite à gauche quand ils ont décidé de faire part les deux ou par du réseau d'autres petits porteurs de projets qui sont venus à des journées techniques au sein du lycée. C'est pour ça que, pour nous, c'est un point important de mobiliser des petits porteurs de projets également autour de journées techniques, de discuter, de les faire échanger entre eux, échanger avec d'autres acteurs. Parce qu'au départ, je n'avais que des porteurs de projets qui ne voulaient faire que de la production. j'ai réussi à faire rentrer dans ces journées-là des maisons de thé locales qui font aussi une partie de transformation qui s'était lancée. Il y avait un projet de partenariat entre une maison de thé et un producteur qui a périclité suite à des problématiques d'ego. La maison de thé est venue faire la transformation chez nous. Nous, ça nous va très bien. c'est des choses qu'on ne maîtrisait pas ou que lui ne maîtrisait pas entièrement mais ça permet d'avancer tous ensemble. Et justement, d'avoir plein de monde sur toute la chaîne de valeur, ça permet de montrer à tout le monde quelles sont les problématiques à chaque étape. On a une grosse problématique d'approvisionnement en jeunes plants à l'heure actuelle qu'on essaye de débloquer. Mais comme on est sur des processus même de multiplication de plantes qui sont longs, il faut quasiment deux ans pour avoir un preland prêt à planter issu de boutures. C'est vrai que ça devient vite difficile surtout que les pépinéristes ont envie de dire c'est bien gentil. Là, on a énormément de monde à se lancer. Il y a énormément de potentiel mais dans cinq ans, dans dix ans, ce n'est pas la peine qu'on se lance à quinze dessus si dans dix ans, il n'y a plus de marché. Et mobilisation en interne auprès des collègues, auprès des apprenants, quels enjeux dans ce type de projet qui est tout neuf ? C'est de leur montrer qu'il y a peut-être d'autres usages de la plante que juste je veux me tailler pour faire du thé. On a lancé comme on a une boutique qui s'était créée, une construction qui venait de se finir. On avait toute une zone à réaménager d'un point de vue aménagement paysager et comme on a les filières, j'ai proposé pourquoi ne pas faire un concours entre nos étudiants d'aménagement paysager et les étudiants de l'école partenaire en Chine pour pouvoir les mobiliser sur le réaménagement de cette zone-là. On a décidé d'un commun d'accord avec la partie chinoise d'avoir un lauréat français, un lauréat chinois et de faire un jardin qui mixe les deux. Si bien que les apprenants, vu que c'est des anciens camarades qui ont créé partiellement le projet, sont assez intéressés. Là, j'ai même certains élèves qui viennent me voir, mais quand est-ce qu'on démarre les plantations ? On aura des sous. C'est un autre problème, mais justement, j'ai d'autres collègues de d'autres sections qui viennent me voir en me disant vu qu'il y a un petit côté artistique, est-ce que tu ne peux pas aller chercher des financements à tel endroit ? Le fait d'avoir justement un projet qui a plusieurs axes, il y a plein de cordes à l'arc et c'est vrai que c'est intéressant même pour ma collègue d'anglais qui commence à vouloir rédiger des lettres en anglais à l'école là-bas. C'est bien parce qu'on glisse sur ma question suivante, c'est-à-dire les enjeux de développement pour les différents acteurs qui participent et puis les enjeux d'apprentissage aussi bien à l'extérieur mais surtout dans la classe. Dans la classe, on apprend des choses supplémentaires au niveau compétences techniques et donc nous, on a développé au niveau des CAP un map valorisation des produits de l'horticulture avec une dominante, le cas particulier, du thé et où on a une ouverture à la culture autre, une ouverture à la culture du thé et au goût du thé. J'ai plein d'élèves qui sont passés du « de toute façon, le thé, c'est de l'ice-thé » et si ce n'est pas sucré et froid, ce n'est pas bon. On va boire du thé chaud avec des fruits et du sucre parce que sinon, ce n'est pas bon et on enlève le sucre, on enlève les fruits et on va sur du thé en vrac et ils vont chez la maison de thé avec l'une des maisons de thé avec lesquelles on est partenaire. C'est intéressant et il s'ouvre à la culture, à d'autres cultures en me posant la question vu qu'on a fait le voyage de formation en Chine mais comment ça se passe là-bas et quelles sont les différences et qu'il y a des choses qui vous ont interpellées. Ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faut vraiment que je leur fasse un petit retour carnet de voyage. Et avec les partenaires avec lesquels tu travailles, tu as l'impression qu'ils ouvrent un peu leur chakra et leurs compétences, ça se développe ou ils restent sur ce qu'ils pensaient et ce qu'ils voulaient faire au début ? Ça évolue. On avait des producteurs qui avaient dit de toute façon je ferais comme ça et puis la meilleure technique c'est comme ça et dès le départ on leur avait dit un petit peu de goutte à goutte sur les jeunes plants les trois premières années ça pourrait leur faire du bien surtout si on a des étés secs. Il se trouve qu'en Bretagne on a eu deux étés particulièrement secs et où il a eu des jeunes plants qui ont été impactés et changement de fusil d'épaule. C'était passé du pareil, je vends un plan de bouture l'issue de bouture d'un an à je vais peut-être attendre une deuxième année parce qu'ils sont trop fragiles. Quand nous on les avait réceptionnés la première année on lui avait dit on a attendu et on a eu raison. On les fait évoluer. Même si on n'est pas ils nous le disent on n'est pas expert sur le sujet il y a des choses ils en savent plus que nous et c'est vrai. mais ils commencent à se rendre compte qu'avec la diversité des personnes et des partenaires qu'on a on s'est remis à niveau très rapidement et on leur apporte les expériences des autres et justement pour essayer de faire que tout le monde avance dans le bon sens c'est-à-dire de bien monter cette filière et pas de la faire capoter avant qu'elle existe. Christelle la même question sur les enjeux d'apprentissage et de développement il y a une façon de travailler avec les jeunes qui est assez je ne vais pas dire originale mais intéressante. En fait moi je parlerais des jeunes des partenaires des collègues et peut-être aussi de la direction présente en fait on avance tous ensemble donc si on parle d'évolution ou d'enjeux d'apprentissage en fait on est tous dans la même barque dans le sens où nos financeurs donc l'agence de l'eau entre autres qui nous donne un appui financier certes mais qui nous donne également un appui technique et qui elle a un regard très particulier dans le territoire puisqu'elle connaît les situations de conflits et en fait l'agence de l'eau nous dit qu'à Courcelles-Chaussier donc sur l'établissement on a un projet miniature avec les apprenants et c'est un projet miniature donc qui existe en grandeur réelle dans le territoire donc à partir de là on est tous dans la même barque voilà donc qu'est-ce que j'attends des apprenants donc après j'ai un peu du mal de répondre à la manière particulière de travailler avec les apprenants on va y venir mais qu'est-ce que quelles sont les compétences ou les savoirs acquis en fait tant pour les apprenants que pour les équipes que pour moi-même ou les partenaires en fait on évolue en compétences dans le sens où je parlais des apprenants mais à tous les niveaux on évolue en fait on est amené à apprendre à savoir écouter première chose à s'écouter à communiquer et à argumenter donc c'est crescendo dans la démarche à savoir les jeunes doivent ou les moins jeunes ou tous on doit être en mesure d'observer ces comportements les comportements ce jeu d'acteur les coalitions d'acteurs et pour pouvoir observer tout ça et argumenter donc en fait une des compétences c'est adopter une posture une posture professionnelle et des comportements professionnels ensuite les jeunes sont amenés à être dans les comités de pilotage ont toute leur place dans toutes les réunions et dans l'écriture des différents outils donc les jeunes comme ils ont toute leur place et qui sont face à ces adultes bien ancrés avec une posture de la face bien posée les jeunes sont amenés à gérer leur stress puisqu'ils prennent des risques même si on est là pour reprendre s'il y a des soucis les jeunes les apprenants ont un bon esprit critique voilà donc on leur demande d'avoir un certain esprit critique ils doivent être capables de résoudre des problèmes d'être force de force de proposition voilà donc les apprenants encore plus que tout le monde ont cette capacité d'évoluer de s'adapter et de gérer leur stress je trouve encore plus que l'ensemble des acteurs de ce projet voilà et donc les jeunes également grâce ou les apprenants grâce mais pas que les apprenants les collègues mais également les partenaires du territoire en se disant que peut-être en observant que l'autre est très différent mais qu'il a peut-être des bonnes idées quand même tout le monde évolue en capacité tout le monde acquiert des capacités techniques tant au niveau de la médiation de l'animation de la pédagogie et de l'expérimentation aussi petite question complémentaire tu parlais de conflit de situation de conflit au départ sur ces questions de train de vert et bleu de gestion de zone humide et ainsi de suite est-ce que tu vois les acteurs évoluer dans leur posture pas forcément changer de posture mais évoluer dans leur posture et est-ce que tu as un ou deux exemples de matérialisation de ça alors les acteurs évoluent dans leur posture oui les acteurs évoluent dans leur posture dans le sens où à l'issue d'une réunion le monde agricole dans les partenaires agricoles on a une grande partie de partenaires très ouverts sur la biodiversité sur le maintien des zones humides et sur la place des zones humides en milieu agricole et ces zones d'expansion des crues qui sont très importantes mais on a une donc une minorité de personnes présentes mais qui fait une grande place sans les nommer donc en fait eux oui à l'issue donc au départ l'enjeu biodiversité il n'était pas du tout présent et là aujourd'hui oui cet enjeu biodiversité ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix et en sortie de réunion c'est vrai qu'ils nous disaient oui là on est bloqué on est bloqué on n'a pas le choix la biodiversité et on va la prendre en compte on doit la prendre en compte et de toute façon personne n'a envie de voir tout ce déclin de la biodiversité donc on n'a pas le choix on va s'y mettre voilà ça c'est ce qui se passe au niveau de l'EPL après dans le territoire voilà j'entends encore des échos qu'il y a encore qu'il y a des conflits on ne change pas tout on n'est pas amené à changer voilà on n'a pas cette prétention là mais au sein des des comités de pilotage oui il y a une bonne évolution mais la plus grosse évolution c'est qu'on s'écoute on s'entend et on travaille ensemble et on arrive à la prochaine réunion là sur la place des zones humides je pense qu'il va falloir poser un cadre très fort avec des directions bien posées mais oui on y arrive maintenant chose qu'au départ on n'y arrivait pas du tout il y a quelques projets qui n'existaient pas ou qui ne pouvaient pas exister avant qui aujourd'hui sont possibles voire peuvent se mettre en place entre des acteurs qui ne se parlaient pas trop voire qui se chamaillaient fort ben oui un débat enfin une table ronde entre ces acteurs oui bon il y a un an et demi de maturation pour pouvoir les mettre pour pouvoir réaliser cette table ronde sans que au sein de la table ronde ça parte partant live voilà donc bon ça n'a pas encore lieu mais je pense que ça va bien se passer oui il y a un an et demi c'était impossible une période de question qu'on puisse envisager donc en fait on a vu les partenaires individuellement puis par groupe de deux trois structures avec les élus voilà donc moi avant de démarrer le projet j'avais pas imaginé la présence d'élus et que ce projet devienne un projet politique voilà il y a toute sa place maintenant ma dernière question elle est sur la posture du porteur de la porteuse de projet vu la maturité du projet toi si tu devais caractériser ta posture en quelques termes ça serait quoi ? moi je suis neutre mais pas tant que ça donc ma posture c'est de donner un cadre fixer des objectifs et les atteindre par contre tu le disais c'est ton deuxième tiers temps donc tu es un peu identifiée sur le territoire et c'est peut-être ça qui rend possible la chose oui alors je suis identifiée sur le territoire oui en tant que porteuse de projet qui est menée tant avec les financeurs les partenaires techniques environnementaux agricoles les apprenants oui donc avec la direction on fonctionne quand même en binôme donc avec la direction oui on est reconnus dans le territoire on a toute notre légitimité notre crédibilité aujourd'hui que je n'avais pas pour le premier projet Marine même question comment toi tu appréhendes ton rôle de porteuse de projet dans cette situation là où c'est en train de bourgeonner je dirais que c'est plutôt on est là enfin je ne suis pas toute seule en fait je suis là en tant que porteuse de projet mais on travaille en collectif au sein de l'établissement et notre rôle c'est vraiment d'être là en tant que support que s'il y a des intérêts de délégation technique qu'on puisse sans avoir forcément la solution mais aiguiller vers les bonnes personnes tout en on a le côté neutralité ça me parle où justement on ne veut pas prendre partie sur certaines choses là où on a quand même pris le parti de faire une culture dotée bio avec un établissement qui est en bio depuis 2006 ça il est compliqué pour nous de ne pas le faire mais comme de toute façon c'était dans la logique de tout le monde on continue ça après quand il y a des gens qui viennent nous voir en nous disant est-ce qu'on peut mettre des pesticides dessus à chaque fois on leur dit ben pourquoi on n'a pas de ravageurs problématiques à l'heure actuelle connues dessus donc la question elle ne doit pas s'envisager dans ce sens là c'est plutôt dans le sens soutien et puis là l'objectif c'est surtout pour moi de transmettre certains des points que je faisais moi personnellement toute la partie formation c'est mes collègues du CFA du CFPPA qui commencent à le récupérer tout ce qui est lié à la production l'exploitation ça c'est mon collègue au niveau de l'exploitation et toute la partie liée au fameux jardin asiatique là c'est mes collègues toute l'équipe technique aménagement paysagique qui la récupère donc ça devrait finir à continuer à rouler sans moi plutôt optimiste sur la suite une fois que c'est entre guillemets sans toi parce que je ne pense pas que ça sera complètement sans toi non ça va être difficilement sans moi parce qu'il y a certaines choses que je n'ai pas pu transmettre pour le moment mais non plutôt optimiste parce que justement j'ai des collègues qui étaient là depuis le départ depuis le montage du dossier qui l'ont suivi tout du long on a toujours voulu que le lycée le CFA et l'exploitation soient les trois piliers en fait de ce projet là pour justement si jamais il y en a un qui n'est pas là quelqu'un d'autre puisse prendre le relais et pouvoir faire que le projet puisse durer le plus longtemps possible Christelle plutôt optimiste pour la suite aussi oui je pense être optimiste parce que c'est peut-être ma nature et puis on a tellement d'actions en place que si l'une ne fonctionne pas une autre fonctionne mais juste pour répondre à la place au rôle du porteur de projet donc c'était une des slides qu'on avait eues l'année dernière au séminaire le porteur de projet est une fois animateur une fois médiateur une fois pédagogue une fois technicien une fois développeur donc il a toutes ses casquettes en fonction de la situation et petite anecdote j'entends un peu dans les couloirs oui on dit que le porteur de projet peut être une locomotive quelquefois j'ai un wagon qui est vide c'est pas grave les autres sont remplis voire trop remplis et le porteur de projet voilà ce que j'entendais aussi c'est tirer du 6 de notre clavier le porteur de projet il fait des liens voilà entre tout le monde voilà et pourtant il est discret et les liens sont faits voilà donc plus je suis discrète plus je laisse la place à mes collègues aux apprenants enfin à tous les acteurs sur le site et dans le territoire et donc je suis optimiste oui parce que du coup j'essaye de vraiment pas plus j'avance dans le projet plus je vous dis que plus j'avance dans le projet plus je me dis que je connais rien et plus les collègues développent leurs compétences là où ils ont à développer donc le poste poste tiers temps oui on m'a demandé de réécrire un projet je leur ai dit qu'il y avait pas mal de monde maintenant qui pouvaient qui avaient les outils et qui étaient outillés pour écrire des projets et que je les aiderai voilà merci je pense que vous pouvez les remercier de leur témoignage on a fait l'analyse de quelques projets pas de tous en particulier de trois qui devaient témoigner et on vous propose un outil c'est un début de réflexion sur lequel vous allez pouvoir travailler en atelier d'abord pour interroger vos propres pratiques c'est la première chose et puis peut-être aussi pour améliorer cet outil qui est en phase de construction on est parti sur trois situations type un peu caricaturales alors un sujet qui émerge ça n'a rien à voir avec le dispositif émergent c'est un peu de confusion et en analysant différents sujets on s'est dit ah ouais celui de Marine ça ne correspond pas trop mal quand même à l'opposé des sujets qui sont déjà bien installés mais qui n'ont pas encore complètement de maturité territoriale il faut travailler parce qu'en gros ça se fout sur la gueule et on a des chapelles qui fonctionnent un peu en vase clos et donc l'idée c'est comment on dépasse ces chapelles et puis un type qui est un peu intermédiaire où il y a une situation qui pose problème qui est apparente qui est en train de s'affirmer c'était les trois grands types qu'on a identifiés après on s'est dit il nous faut des critères pour analyser ça et relativement évidemment au sujet de notre séminaire et on s'est interrogé donc sur les enjeux de mobilisation et d'engagement sans doute que les enjeux ne sont pas exactement les mêmes en fonction des types de situations il y a des enjeux de développement pour les acteurs engagés dans le projet y compris en interne et surtout des enjeux d'apprentissage alors certains de ces enjeux vont être explicites ou à expliciter parce que ça se passe dans la classe et c'est quand même mieux d'expliciter les apprentissages qui se font donc c'était le deuxième critère qui nous a paru fort et puis le troisième critère quand même c'est dans ces conditions un peu différentes le porteur ou la porteuse de projet est-ce qu'ils ont la même activité principale ? c'est pas sûr on a commencé et c'est un début de réflexion c'est pour ça qu'on vous le soumet aussi en se disant dans le premier type bah oui c'est sans doute de construire la faisabilité autour d'un objet situé nouveau entre guillemets nouveau on voit bien Marine elle nous dit 1830 mais après c'est mort et ça redémarre il y a très très peu de temps donc on ne redémarre pas de rien mais presque et donc les enjeux de mobilisation c'est comment engager des gens là-dedans dire que finalement c'est intéressant dans le type un peu intermédiaire c'est élargir le cercle de l'engagement et comment on passe de quelques acteurs qui sont porteurs et qui sont tout seuls à davantage d'acteurs pas forcément tous les acteurs possibles parce qu'il y a toujours des tensions et tout le monde n'a pas envie de s'engager dans la même voie mais c'est élargir le cercle et constituer renforcer des dynamiques avec les acteurs qui convergent et souvent on fait un choix on ne va pas travailler avec tout le monde dans cette situation parce que ce n'est pas mûr et puis dans le troisième projet il y a des conflits qui sont sur le territoire et Christelle l'a bien illustré et l'idée c'est de faire dialoguer de mettre en dialogue des acteurs qui ne sont pas d'accord et des fois on ne va pas les emmener tous à être d'accord mais ça va peut-être créer de nouvelles coalitions un peu plus larges que celles d'avant donc ça va créer ou renforcer de la dynamique territoriale pas que sectorielle le deuxième critère c'était sur les enjeux les enjeux de développement et d'apprentissage quand on est dans le premier type le premier type de situation il va falloir coordonner des acteurs identifier des savoirs émergents et peut-être se poser la question de la durabilité ça serait quand même bien ça serait quand même bien Marine nous dit on a un choix c'est quand même bio et quand les acteurs nous disent bah la réponse était vraiment intéressante c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre des pesticides donc travailler cette culture de la durabilité dans la deuxième deuxième grand type de situation alors là on a des verrouillages bah oui comment faire déverrouiller les choses peut-être parce qu'il y a des façons de faire anciennes qui sont fortes il faut les faire bouger et donc ça ramet aussi la question de la durabilité au cœur et puis dans le troisième grand type de situation là Christelle l'a super bien illustré il y a un jeu complexe d'acteurs l'idée c'est vraiment de le déchiffrer alors le déchiffrer déjà pour soi-même en tant que porteur de projet et petit groupe qui gravite autour du porteur de projet mais surtout pour les acteurs eux-mêmes qui se rendent bien compte de ce sur quoi ils ne sont pas d'accord parce que des fois il y a des fantasmes forts et puis des choses qui sont trimbalées depuis 30-40 ans et puis on reste sur ces idées-là alors que la réalité est sans doute différente le déchiffrer avec les acteurs et surtout avec les apprenants pour leur donner des clés de compréhension du monde dans lequel ils vont plonger demain et ça c'est hyper important de rendre ça explicite donc la carte de controverse c'est un outil pour le faire et puis engager des dynamiques territoriales qui soient soutenables la question de l'eau la question des zones humides Christelle nous le dit ben oui les acteurs ne partagent pas les mêmes points de vue mais à un moment ils se disent ben oui la biodiversité de toute façon il va falloir qu'on fasse quelque chose avec donc comment on s'engage dans des pratiques plus soutenables je n'ai pas mis durable parce que des fois durable il y a confusion durée donc sustainable et puis arrive le rôle du porteur de projet ben oui évidemment ça ne va pas être la même la même chose ça ne demande pas les mêmes cordes de compétences développer une niche faire émerger une filière ouais consolider un regroupement de niches et puis Christelle l'a dit là c'est faire de la médiation territoriale et on retrouve le rôle de l'enseignement agricole qui n'est pas un lieu neutre qui est un lieu engagé mais qui respecte les différentes paroles des uns et des autres et qui leur donne de la valeur alors pour construire ça et là je vais reprendre mes notes on a utilisé plusieurs outils avec les collègues d'ici on a utilisé le fameux verrouillage déverrouillage des systèmes sociotechniques de Gilles et Schott dont vous avez entendu parler les travaux aussi qu'ont fait l'ENSFEA sur les questions socialement vives et la connexion avec ça c'est-à-dire le déverrouillage un peu du système pédagogique et là je vais reprendre mes notes parce que je n'ai sans doute pas tout sous les yeux on a utilisé des outils liés à la durabilité et durabilité territoriale qui ont été construits depuis quelques années déjà et puis on a utilisé des postures la question des postures postures de postures de projets postures des enseignants parce que les porteurs de projets ce ne sont pas des chefs de projet de partenariat ce sont des enseignants et donc il y a aussi des postures d'enseignants Kelly a travaillé là-dessus sur quatre grandes postures qui sont de mémoire je vais me tromper l'impartialité neutre j'enseigne que des vérités l'impartialité qu'on veut diffuser un peu le militant une vague dans un sens l'impartialité neutre moi je ne dis pas ce que je pense et où je suis mais je vous montre le panel et puis la quatrième posture qui est l'impartialité engagée nous on dit d'où on est d'où on parle par contre on ouvre et on présente la diversité des possibles des recherches en sciences de l'éducation Jean-Marc Lange et ses équipes Angela Barth qui sont dans le sud Montpellier et Aix disent que la plus apprenante c'est la dernière la plus apprenante aussi bien pour les acteurs du territoire que pour les jeunes donc on a utilisé quelques outils comme ça dont on s'est inspiré pour produire ce truc qui vaut ce qui vaut et qui peut aider sans doute qui peut rentrer dans la boîte à outils et comme vous allez mettre votre nez dedans et sans doute nous apporter quelques motifs il sera encore plus opérationnel voilà ce qu'on voulait vous présenter avant de vous laisser la parole et donc des questions sur les témoignages et puis sur un peu cet outil Christelle et Marine sont là sur la filière thé moi j'ai une question c'est quoi le marché en fait pour du thé qui est produit en France et Christelle j'avais une question aussi sur la zone humide tu as parlé de haies mais concrètement c'est quoi les actions qu'il y a dans le projet le marché du thé en France du thé français en France on en a discuté donc moi j'en ai discuté avec une maison de thé qui est basée qui est assez petite qui est basée sur Vannes mais qui a plusieurs qui a plusieurs revendeurs il est compliqué à évaluer étant donné qu'en plus en France on a une culture du thé qui est basée sur des stéréotypes anglais c'est à dire que le thé c'est pas bon c'est amer il faut le boire avec du lait du sucre et des petits gâteaux parce que sinon c'est imbuvable mais on a en même temps en France des gens qui savent ce que c'est que du thé de qualité et cette part là elle est pas si facile d'évaluer que ça je sais que les Gipolis ça fait appel à Palais d'été justement pour avoir une estimation de leurs chiffres et à l'heure actuelle c'est difficile à évaluer et en même temps tout le thé qui est produit par les producteurs il est entièrement vendu avant d'être produit malgré le fait qu'on soit à 15 euros les 10 grammes pour certains oui on a plus d'un euro le gramme de thé français produit en France à l'heure actuelle question à Christelle peut-être oui donc pour répondre à la question des actions qui ont réellement lieu sur la zone humide donc en fait on a des actions de travaux de renaturation du cours d'eau donc sur 100 mètres linéaires où il n'y a eu qu'une déclaration de fête on a des travaux d'entretien donc de la ripie sylv il y a des donc sur le lit majeur donc tout ce qui est prairie on a des pratiques agricoles qui sont mises en oeuvre avec fauches tardives pas d'intrants donc on a du castor sur le site donc il y a des travaux en fait d'expérimentation de valorisation de comment on appelle ça de mise en place d'une zone d'air de nourrissage pour le castor mais avec les partenaires agricoles le groupement d'études des mammifères de Lorraine donc différentes associations sur ce site toujours avec des classes voilà donc ça c'est les travaux donc la renaturation ça va être fait cet été avec une entreprise mais on a également l'implantation d'un nichoir à Martin Pêcheur avec la ligue de protection des oiseaux la fédération de chasse et voilà donc ils doivent et les techniciens de rivière donc un épage syndicat mixte de rivière voilà donc tous avec les apprenants se mettent d'accord pour pouvoir mettre en place ces travaux sur place on a l'intervention donc de partenaires et en salle et sur le site avec pas mal d'inventaires donc des inventaires qui permettent d'enrichir une banque de données de biodiversité réalisée par un collègue en informatique avec l'ensemble des partenaires également on a une création de mare en termes de travaux donc une création de mare de 300 mètres carrés qui va être creusée en même temps que la renaturation du cours d'eau il y a eu voilà donc le nichoir à Martin Pêcheur la fédération de pêche par contre voilà il était prévu également une frayère à brocher de 2000 mètres carrés qui est passé à 1000 mètres carrés mais en fait la fédération de pêche nous laissait les 600 mètres cubes voire 1000 mètres cubes de terre de terre à évacuer donc là on a on ne peut pas la créer cette frayère au grand voilà c'est c'est dommage mais mis à part faire de la poterie on ne savait pas du tout quoi faire de cette terre glace personne n'en voulait quoi voilà donc voilà les différents travaux donc c'est vrai qu'il y a pas mal de 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 TP qui se créent sur cette zone humide mais grâce aux coalitions d'acteurs dans le territoire les collègues sont amenés à faire des TP grandeur nature puisque là c'est une zone de démonstration donc c'est en miniature puisqu'on a une dizaine de milieux différents donc voilà donc grandeur nature donc dans le territoire où il y a une coalition entre la fédération de chasse les épages et une commune il y a des plantations de haies il y a l'entretien de ripicile et l'entretien de zone humide qui se met en place dans le territoire avec nos apprenants ou sans nos apprenants entre les acteurs du territoire une seconde question donc pour Christelle la question c'est donc tu as dit que les apprenants ils participaient aux copies aux réunions etc donc est-ce que c'est toujours la même classe quelle classe sur quel temps quel module et pour Marine donc c'est étonnant que ce soit toujours un projet émergent alors que c'est à la fin du tiers temps donc voilà qu'est-ce qui se passe après alors les apprenants donc déjà comme le projet est ancré dans l'établissement et qu'il a une certaine crédibilité et légitimité au niveau des emplois du temps on a une bonne souplesse les référentiels sont quand même très ouverts on a une grande souplesse au niveau des référentiels aussi chose que je n'avais pas appréhendé dans le cadre du premier projet tiers temps donc les classes alors pour les copilles donc c'est du BTS agronomie enfin agriculture enfin le BTS ACD agronomie culture durable c'est du BTS gestion maîtrise de l'eau c'est du bac pro agroéquipement et moi je suis moins dans la filière stave mais on pourrait également avoir des élèves de la filière stave donc moi je suis ancrée au lycée même si j'ai fait 20 ans d'apprentissage donc le projet est vraiment un projet EPL avec des adultes et des apprentis et des élèves enfin étudiants mais pour moi il est plus facile de travailler avec mes classes voilà donc ça c'est c'est dommage mais voilà donc c'est vrai que je pourrais travailler avec des apprentis et des adultes et des stagiaires voilà donc BTS je vous ai dit BTS bac stave et bac pro alors ça c'est pour moi les collègues travaillent avec du bac pro aménagement paysager avec du BTS aménagement paysager avec on est avec du BPREA également en fait on a la filière paysage agricole et ces deux filières qui sont vraiment dans le projet alors dans quel cadre j'intègre ça en BTS ACD dans le cadre de la plurie thème 3 sur la communication dans le cadre du bac pro agroéquipement auparavant c'était sûr de la plurie donc j'avais la possibilité d'intégrer ce projet sur une centaine d'heures de plurie avec l'ensemble des collègues donc on avait de l'agroéquipement dans ce projet ça j'ai j'ai mis ça en place pendant 2-3 ans et j'ai lâché c'est maintenant le collègue Coordo qui met en place cette plurie et la TVB la trame vert et bleue tous ces projets là se sont remis revoient le jour dans cette plurie les collègues intègrent ça également dans les EIE et en EATDD en seconde voilà et après en histoire géo elle intègre en histoire géo en EMC elle intègre l'identification des acteurs du contexte et des enjeux et des conflits d'acteurs dans les nombreux programmes dont le bac on n'est pas loin de dire que ça fait système oui on est dans un système oui donc je veux bien arriver à la fameuse grille ESR oui donc on est dans on avance voilà on avance dans un système où ce projet où ce projet sans que on fasse de grand bruit ce projet a intégré l'ensemble des référentiels Marine alors toujours émergente oui toujours émergente je dirais que le projet il a déjà intégré les la construction pédagogique de mes collègues c'est à dire que mon collègue formateur au CFA en production horticole son CCF de chantier de plantation c'est la plantation du terrain au mois de mai que quand on fait la quand on a besoin de faire la préparation du sol c'est les aménagements paysagers ou les BP qui le font toute la partie technique en fait elle peut s'intégrer à tous les référentiels que ce soit en aménagement paysager ou en production horticole qu'on a on a des formations courtes on a un module de formation courte qu'on a créé pour les adultes avec le CFPPA et on a des BP c'est quoi le nouveau RFL production florale légumière pépinière etc qui ont une semaine de module de production du thé intégré et pour certains ça a été le fait qu'on ait du thé sur l'établissement ça les a fait venir leur objectif c'était d'être plutôt en plantes aromatiques à parfum et médicinales et le fait qu'on ait cette spécificité là ils sont venus plutôt chez nous en plus du fait qu'on ait un plateau technique pour la production horticole qui est intéressant puisqu'on a à la fois verger zone de maraîchage pleine terre et sous couvert et pour la production de plantes en pot le fait qu'on ait le thé c'est un plus on a des gens qui nous contactent d'un petit peu partout pour justement pouvoir venir faire des formations chez nous dès la deuxième année on m'a demandé des formations sur le thé et là où j'ai dit très vite attendez on n'est pas prêt et on ne sera pas prêt avant la troisième voire la quatrième année émergente mais pas que émergente mais pas que une troisième question est-ce que Christelle tu pourrais reprécier un tout petit peu l'outil cartographique de Controverse finalement quoi ça peut ressembler qui c'est qui les a créés ces schémas ou je ne sais pas à quelle forme ça prend et puis comment vous les avez utilisés concrètement avec les élèves par exemple ou les collègues cet outil donc j'ai fait des recherches au mois de juin après avoir échangé avec Christian qui m'avait donné de la bibliographie donc je n'ai plus exactement en tête où j'ai trouvé ça sur sur rougueul quoi voilà mais il me semble que j'ai trouvé un outil réalisé pour des premières scientifiques je ne suis pas sûre mais voilà et donc c'est tout j'ai pris plusieurs outils que j'ai trouvés sur internet j'ai fait mes lectures et j'ai avec la collègue histoire géo avec d'autres collègues j'ai imaginé j'ai imaginé cet outil que j'ai présenté cet été j'ai imaginé l'outil cette carte des controverses donc sur une feuille A4 ou A3 où j'ai noté donc la controverse et les 5 points qui sont l'arbre des arguments les enjeux les certitudes les incertitudes et la raison du débat voilà et j'ai testé tout de suite avec la classe de bac pro agroéquipement en terminale dès le début où il y avait un exemple sur ce que je découvre j'ai découvert l'outil donc il y avait un exemple où il présentait les produits phyto voilà la controverse sur la place des produits phyto dans la société ou en agriculture et donc j'ai pris l'exemple là qui était bien complet et qui intégrait mes cours de bac pro en MG4 ça ne peut plus comme ça dans le nouveau référentiel voilà mais donc en biologie et donc les jeunes m'ont aidé à faire évoluer l'outil où ça allait où ça n'allait pas et dans ma technique d'animation et voilà donc j'ai co-construit j'ai finalisé la construction de cet outil avec les bacs pro agroéquipement j'ai fait la même chose en BTS gestion maîtrise de l'eau et en BTS assise donc voilà avec mes classes donc voilà pour je ne sais pas Claire si j'ai répondu à la question et donc une nouvelle question comment on vit après le tiers-temps c'est peut-être pas le moment de poser cette question mais vu que vous êtes en dernière année de projet ou proche de la fin est-ce qu'il y a d'autres missions qui vont prendre le relais alors pour ma première expérience le tiers-temps numéro un quand il s'est achevé je me suis dit alors j'ai demandé une quatrième année que je n'ai pas eue et je me suis dit tiers-temps ou pas tiers-temps je continue je ne peux pas m'arrêter là l'enseignement sans projet je n'y arrive plus et il y avait cette zone humide qui m'attendait et les partenaires du territoire qui me sollicitaient pour continuer le projet et les collègues également donc je me suis dit tiers-temps ou pas je vais monter un projet avec l'agence de l'eau et je réponds à un appel à une manifestation d'intérêt trim vert et bleu voilà et puis par chance on part j'ai reconstruit un deuxième j'ai répondu à un deuxième appel à projet donc voilà donc j'avais un an de latitude mais j'ai travaillé autant que si j'avais eu un tiers-temps et donc une fois le projet élaboré donc écrit la subvention a été accordée et le tiers-temps a été accordé donc là je suis à un an et demi donc il me reste un an et demi donc comment se passe la suite comme je vous disais comme je vous disais tout à l'heure histoire du collier de perles donc je tiens je ne sais plus je pense que c'est une anecdote de la bergerie cette histoire de collier de perles mais voilà je tiens le collier de perles pour l'instant avec toutes les actions mais je pense qu'à un moment donné une perle va faire un autre projet une autre perle va faire un autre projet et c'est déjà le cas les collègues avec les compétences et l'évolution des compétences et le professionnalisme qui a évolué en lien avec l'acquisition des outils et toute l'animation que les collègues peuvent mettre autour de ce projet donc il y a des projets émergents et donc je pense que d'autres projets vont voir le jour et d'autres collègues pourront écrire des projets également et puis quant à moi on verra si j'aurais écrit un projet après ou pas on verra donc vivons l'instant présent puisque pour moi l'avenir des personnes anxiogènes ou le passé voilà des fois le passé on ne le change pas l'avenir peut être anxiogène quand on s'y quand on s'y penche de trop et qu'on n'a pas de solution donc je vis l'instant présent aujourd'hui et on verra au moment voulu Marine je dirais que ça se construit le fait justement de transférer une partie des compétences à mes collègues ça en faisait partie la particularité ça je ne l'ai pas précisé c'est à dire que le dépôt du tiers-temps ce n'était pas pour moi ce n'était pas moi qui étais prévu en tant que chargée de projet là-dessus j'avais participé à sa construction et donc j'ai toujours eu dans l'idée de le projet c'est le projet c'est de tout faire pour qu'il puisse continuer à survivre malgré tout derrière après oui je suis je sais que je vais continuer à être appelée par plein de monde pour faire des conférences parce que c'est déjà le cas et qu'ils m'ont dit que même l'année prochaine ils allaient me recontacter moi et pas quelqu'un d'autre mais j'avoue que oui l'année prochaine sans projet j'ai un an pour travailler là-dessus non il y a des choses c'est clair je ne peux pas le lâcher je sais que j'ai une collègue qui a une décharge PA2 dont elle ne veut pas forcément donc potentiellement là j'ai des choses à récupérer j'ai une collègue qui est sur les éco-responsables qui veut déjà m'embrigader dans son bazar avec Célicorne elle adore Célicorne mais comme j'aime bien Célicorne aussi on va continuer on aime bien faire émerger des choses bizarres à Saint-Jean-Bré-Lay j'avais juste une question vous avez parlé des outils donc vous avez abordé la carte des controverses est-ce qu'il y a d'autres outils que vous avez utilisés ou que vous nous recommanderiez par rapport à nos projets enfin par rapport à vos projets alors qu'est-ce qu'on a créé comme outils on a créé des outils de diagnostic de haies de répicilve donc c'est vrai que l'outil on l'a créé en utilisant des outils de l'épage des outils du parc naturel régional donc là on est en train de créer un outil pour organiser le débat comment on organise une table ronde débat avec des des partenaires et des jeunes donc là je au fur et à mesure que ça se construit je construis l'outil pour que les collègues puissent pour que cette action-là soit reproductible sans le porteur de projet il y a une oreillette quand même qui est importante pardon l'oreillette c'est important pour piloter un peu le débat oui donc l'oreillette à savoir que moi j'aimerais bien travailler en bac office le soir des débats mais les collègues ne l'entendent pas comme ça donc voilà pour l'instant on verra et oui donc ce que je voulais moi c'est être en lien avec les apprenants et les collègues qui vont animer à un moment donné le débat ou qui vont aider les jeunes être en lien sms ou whatsapp avec eux par message oui je suis le cadre en fait cadre voilà et les jeunes auront les éléments de cette façon-là voilà après le plépa c'était un outil le plan local enseigné à produire autrement où on a pu mettre les actions en place donc prévoir les actions et les mettre en place donc là il y avait le cadre aussi un autre outil on a écrit le projet d'exploitation sur quatre pages avec le directeur d'exploitation agricole il est sur le site ADT et donc le projet du tiers temps est sur la quatrième page donc là c'est un outil qui permet de légitimer et d'ancrer le projet sur l'exploitation agricole et dans le territoire après la réponse à l'appel d'offres un vertéble c'est un outil aussi on a des outils de communication donc on a la chance d'avoir un service de communication actif et en effroi de collaboration avec le projet donc pas mal d'outils de communication mais c'est peut-être pas des outils que je peux transmettre puisque tout se fait sur le terrain en fait tout se fait pour le tard et voilà tout n'est pas je formalise beaucoup de choses mais tout n'est pas formalisé non plus parce que ça prend énormément de temps et qu'on est sur on est sur cette locomotive qui avance qui avance qui avance et trois ans c'est très long en même temps trois ans c'est très long Marine quelques outils on voit que Christelle nous parle beaucoup de formalisation est-ce que toi tu es dans la phase de formalisation d'outils qui se sont construits sur le terrain et qui pourraient avoir de la valeur pour d'autres collègues d'autres projets je dirais des outils de questionnement ceux qui seraient valables notamment pour n'importe quel projet de est-ce que est-ce que ce que j'ai envie de faire de planter du thé sur mon terrain est-ce que je peux vraiment le faire est-ce que j'ai toutes les conditions est-ce que c'est vraiment optimal ou est-ce que je peux le faire sur mon terrain qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en place etc c'est plutôt des outils de questionnement que je me dis qu'il faudrait que je formalise pour pouvoir aider en fait des gens qui voudraient se lancer dans ce choix-là parce que moi si j'ai des producteurs de plantes aromatiques à parfum médicinal qui arrivent en me disant j'ai déjà un séchoir bon bah ça veut dire que d'un point de vue de la transformation il y a des choses qu'ils peuvent faire par contre s'ils me disent voilà je suis sur une zone j'ai pas une seule haie je suis en plein vent non ça c'est pas possible c'est plutôt ça et puis des outils de pour apprendre à synthétiser c'est à dire que le projet j'ai quatre axes différents et c'est d'être capable d'en parler à n'importe qui en moins de deux minutes pour justement lui donner suffisamment d'infos pour qu'il comprenne et en même temps de pas lui en donner trop parce qu'il y a des parties du projet qui va pas l'intéresser et que ce soit que le questionnement vienne de lui je sais que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de porteurs de projet qui sont venus nous voir c'est parce que on a eu un petit article dans la presse on a apporté des taillers on a fait un article avec les élèves ce genre de choses c'est plutôt pour Marine en termes de perspective ayant accompagné quand même le projet de longue date je sais qu'actuellement il y a une volonté de structurer les choses à l'échelle européenne une association européenne qui s'est créée il n'y a pas très longtemps il y a une volonté de faire un événementiel national pour lancer cette micro filière les professionnels sont attentifs et au regard de ça quelle est ta posture et le regard porté par l'équipe de direction directeur de l'EPN par exemple concernant donc le fait que ça peut éventuellement lui échapper en termes de de maîtrise et de valorisation par la formation à son échelle on a travaillé déjà parce que sur la problématique justement du fait que les formations puissent nous échapper l'année dernière on a un CFPPA qui a eu de nouveau en me disant voilà on aimerait lancer une UQR sur le T on venait de passer déjà un an sur la création d'une formation courte d'initiation et on a on a joué franc jeu avec eux en disant on avait pensé en effet à l'UQR mais à partir du moment où l'UQR on l'a créé le contenu est public on a investi au niveau de l'établissement sur la partie plantation sur la partie ingénierie de formation sur la partie recherche de compétences et c'est pour ça qu'on leur a dit on aimerait lancer déjà un module d'initiation pour voir ce qui se passe étant donné que les connaissances on n'a pas tout pour pouvoir derrière ensuite aller aller peut-être vers ça en collaboration à plusieurs sachant qu'en plus voilà les zones de production du thé en France il n'y en a pas 300 il faut un terrain acide il faut assez d'humidité donc là-dessus on est à peu près tranquille mais c'est vrai que la zone grand ouest elle est quand même largement privilégiée sur cette culture là le directeur actuel tout ce qui est action de communication qui fait rayonner son établissement il voit ça d'un très bon oeil là où le directeur précédent pour lui c'était un petit peu plus compliqué de communiquer sur ce sujet là parce qu'il ne voyait pas trop l'intérêt en fait du projet dans le cadre du rayonnement de l'établissement après lui il était surtout missionné sur une fusion d'établissements c'est pour ça que moi mon objectif sur cette année aussi c'est comme on est sur un établissement à trois sites d'avoir des taillés sur les trois sites je vais embêter le directeur de l'exploitation de Pontizy pour qu'on essaye de planter des taillés à côté de ses vaches et pour vérifier si c'est pas trop toxique quand même normalement ça devrait le faire mais déjà qu'elle ne les broute pas trop parce que les chevreuils par exemple adorent les taillés ils sont en train de passer les barrières chez nous volontairement et ça ça nous embête la dernière question c'est que vous parlez d'outils formalisés de questionnements forts Olivier Amand nous opposait deux paradigmes celui de la robustesse et de la performance vous vous situeriez situeriez où vous votre projet et tout ce que vous conduisez autour au niveau robustesse oui le projet pour moi est robuste ancré dans le territoire et ancré dans l'établissement et ilégitimé dans l'enseignement agricole et la performance c'est difficile de s'auto-évaluer là maintenant sans avoir vu l'outil mais dans le territoire je dis que le retour et que oui nos projets nos outils utilisés nos méthodes sont très opérationnels et le mot performance est un peu fort mais voilà oui donc on avance vers la performance mais tout est perfectible et on a encore un gros chemin à faire Marine un autre regard parce que tu as écouté Olivier Amand hier justement ça m'a fait sourire à son intervention parce que l'un des premiers dans les premières questions qu'on me posait c'est oui mais est-ce que c'est une culture rentable et à l'heure actuelle on s'était dit que pour que les consommateurs puissent vraiment en acheter il faudrait baisser le prix depuis quand on est allé se former en Chine on a dit que en fait non il ne faut pas le baisser et que ce n'est déjà pas rentable et que donc la seule logique c'est d'être plutôt dans de la diversification et c'est pour ça qu'en fait on est sur des systèmes d'aller vers des systèmes par rapport à ce qui avait été dit hier robustes avec plein de choses parce que voilà une année où on a trop chaud parce que le taillé il bloque sa croissance à 30 degrés une année trop chaud trop sec on va faire une récolte en printemps une récolte à l'automne là où en France l'avantage qu'on a par rapport à la Chine surtout en Bretagne c'est qu'en théorie on peut faire de la récolte constante depuis la fin dégelée donc quand on n'a pas de bol les dernières années c'est les mois d'avril jusqu'en octobre la dernière récolte cette année c'était au mois de septembre octobre donc voilà si on arrive à avoir plusieurs espèces on est justement d'aller dans le côté diversification on va être plutôt vers des systèmes robustes et à mon avis c'est plus ça qui va faire que la filière pour se monter merci Marine et Christelle applaudissements 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 applaudissements